Aujourd'hui encore, il va falloir utiliser le système D pour aller travailler, notamment en Ile-de-France. Certains d'entre vous prendront peut-être un vélo ou une trottinette électrique. Attention, danger ! Oui, selon les informations d'Europe 1, les accidents de deux roues ont augmenté de 31% à Paris depuis le début de la grève, chiffre de la préfecture de police. Dans le détail, Victor Delande, ce sont surtout les accidents de vélo qui sont en très forte hausse. Des cyclistes qui reprennent leur vélo pendant les grèves, le plus souvent sans casque ni protection. Ajouter à ça une chaussée glissante à cause de la pluie et des routes saturées. Résultat, presque trois fois plus d'accidents de vélo ces deux dernières semaines à Paris. Anne-Marie a bien failli en faire les frais. J'ai failli me faire renverser X fois par des mobilettes, des vélos, des trottinettes qui passent dans tous les sens et qui ne s'arrêtent pas même au passage en piéton. Philippe Juvin, chef du service des urgences à l'hôpital Georges-Pompidou, voit arriver tous les jours de nombreuses victimes. Des traumatismes crâniens, des traumatismes du poignet et de la main, des traumatismes de la cheville et du pied, avec par exemple des fractures qui vont conduire les gens à avoir des mois et des mois de rééducation et parfois pour certains ne retrouveront pas l'usage parfait de leurs pieds ou de leurs mains. Pour éviter un accident, ce chef des urgences donne quelques conseils élémentaires. Équipez-vous casque, gants, lumière, bonnes chaussures et surtout prenez votre temps sur la route. Un victoire de l'an.